bonjour à tous alors aujourd'hui merci déjà d'être d'être avec nous aujourd'hui on va recevoir philippe qui est d'une autre d'une toute autre région alors que je dis on va recevoir philippe c'est dans les deux sens du terme parce qu'on le reçoit là dans la vidéo mais je le reçois aussi physiquement vers la maison pour le week-end il est venu passer la journée à bordeaux de visiter la ville ensemble avant de commencer juste pour juste vous représenter rapidement le format donc on est là pour une trentaine de minutes ensemble une première partie qui va être consacrée à un échange entre philippe et moi sur des sujets forcément liés au voyage à vélo et ensuite on va se garder 10 15 minutes et on prendra le temps qu'il faudra pour qu'ils puissent répondre à vos questions donc si jamais pendant la vidéo vous avez des questions qui vous viennent n'hésitez pas à le marquer dans le fil des commentaires qui défilent on les voit nous sur notre téléphone donc on pourra les noter pour y répondre ensuite voilà donc philippe salut tu es un grand voyageur tu as voyagé un petit peu partout dans le monde mais pas forcément à vélo par contre à vélo tu as beaucoup fait des tu as fait beaucoup de balades dans la région où tu habites est ce que tu peux nous dire d'où tu viens et qu'est ce que qu'est ce que tu fais comme un type de sortie oui ben j'habite à saint-dié donc d'abord bonsoir à tous et à toutes j'habite donc à saint-dié dans les vosges et les vosges sont quand même un terrain assez facile pour pour voyager à vélo avec bon dans mon cas c'est avec un vélo à assistance électrique un vae donc et ça m'aide bien pour remonter les côtes surtout qui sont parce qu'on a un département j'habite dans un secteur qui est très valonné donc et c'est indispensable pour moi de mais ça me permet justement d'aller d'aller loin et de voyager comme ça autour de chez moi dans un après-midi j'arrive à faire 70 km aussi bien c'est très agréable j'ai vraiment depuis ce moment là j'ai vraiment depuis que j'ai un vélo à assistance électrique là c'est d'ailleurs le deuxième je vraiment je m'éclate comme souvent et d'ailleurs qu'est ce que qu'est ce qui t'a poussé à acheter un vélo électrique c'est quoi les raisons c'est comment dire c'est ça pourrait être l'âge la condition physique ou c'est qu'est ce que c'est qui t'a poussé à acheter un vélo électrique voilà l'âge là je vais avoir 67 ans la fin de l'année la condition physique aussi comme je dis je suis quitte de cracher mes poumons dans la moindre montée c'est une image que je donne mais c'est tout à fait l'image qui me qui me sied que qui me convient d'accord donc toi c'était 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 quoi c'était l'effort physique qui te peut pas quitter oui j'ai fait beaucoup plus de kilomètres depuis j'ai j'ai mes vélos à assistance électrique puisque comme je disais c'est le deuxième que j'en ai fait de toute ma vie avec un vélo classique c'est vrai que je depuis ce moment là je vraiment je je m'éclate comme je dis je trouve du plaisir à faire du vélo rouler à vélo donc ça serait pour toi s'il ya des gens qui qui se sentent pas forcément comment dire la condition physique pour se lancer dans le voyage à vélo le vélo électrique pour toi ça serait ça serait un bon moyen pour eux de débuter de se lancer ah oui ah oui oui c'est un très bon moyen de de débuter sans faire trop d'efforts sans arriver au bout de 50 kilomètres de d'avoir mal aux jambes ou de rentrer chez soi en étant moitié flagada et tout ça oui il ya beaucoup moins d'efforts quand même mais ça reste du vélo faut pédaler voilà donc c'est vraiment agréable on est en contact avec la nature aussi oui tu as tous les avantages du vélo sans les inconvénients quoi voilà exactement tu résumes bien les choses de Gaëtan c'est tout à fait ça bon et comment alors moi je connais pas du tout les vélos électriques comment on choisit un vélo électrique c'est quoi les critères et qu'est ce que quels sont les éléments du vélo sur lesquels il faut s'attarder quand on veut acheter un vélo électrique alors quand on veut acheter un vélo assistance électrique là ça dépend de la performance qu'on veut avoir quoi parce que bon c'est vrai qu'avant on avait par exemple des batteries qui faisaient 400 watts je crois et qui était moins performant alors que maintenant j'ai à 625 donc je peux aller plus loin faire des distances plus importantes avec dans les mêmes conditions quoi qu'avant ça s'est quand même beaucoup amélioré je pense je ne connais pas toutes les toutes les techniques et tout ça tous les éléments techniques qui permettent d'acheter un vélo un vendeur de vélos sera plus à même de renseigner la personne suivant fonction de ce qu'elle veut ce qu'elle veut faire quoi disons à priori du coup c'est la caractéristique de la batterie qui vont te dire bon là tu peux faire tant de distance de la batterie de profil de parcours c'est à dire si tu es dans une région qui est très qu'on dirait très ballonnée montagneuse que tu veux faire beaucoup de distance on te on t'orientera peut-être sur des batteries qui sont je sais pas plus puissantes ou qu'une voilà c'est ça aussi il ya aussi le quand même une question de vitesse puisque sur moi j'ai sur le pignon arrière disons je peux passer 9 vitesses donc donc ça change tout aussi dans les montées ça aide aussi on peut à tout instant et ça c'est mécanique ça n'a rien à voir avec la partie électrique d'accord ça veut dire que même ça veut dire que même sur un végo électrique comme tu as tu as des tu as des vitesses comme sur un végo traditionnel donc tu peux moduler la force tu peux moduler la force du coup de pédalage d'accord oui oui tout à fait tout à fait c'est ça il y en a même qui ont plus encore les pignons qui ont plus une douzaine de vitesses oui oui j'ai jamais utilisé les plus petites c'est-à-dire le plus grand pignon j'ai jamais utilisé pratiquement les plus grands pignons c'est à dire où il ya le développement moindre ça avec l'assistance électrique les gens n'y arrivent et puis il ya quand même cinq positions cinq positions pour l'électrique ou à la partie électrique d'accord et est-ce que quand comment ça se passe quand t'as plus de batterie tu arrives je sais pas tu es en balade durant une sortie tu arrives au terme de la batterie est-ce que du coup le vélo n'est pas trop lourd pour pour continuer à pédaler si il est beaucoup plus lourd parce qu'il y a quand même une batterie qui est assez lourde dedans qu'on peut une batterie amovible dont on peut charger en enlevant du vélo et la batterie est quand même je ne sais pas combien elle fait de kilos mais c'est quand même un ou deux kilos déjà en plus sur le vélo donc ça compte ça compte énormément quand même c'est vrai qu'il est il est beaucoup plus lourd à manier ça c'est pour ça qu'il faut quand même avoir une performance assez grande avec mon vélo je suis sûr que je peux aller jusqu'à 100 km sans assécher la batterie on va changer à peu près même en faisant des faisant des décos disons enfin des cols des petits cols des trucs comme ça d'accord permet quand même de voir venir ok on va couturer le sujet vélo électrique pour la première partie je vois florian de cyclien trip qui me marque une phrase en commentaire en disant que tu es tu es le meilleur supporter de voyageurs à vélo français c'est une transition qui est toute une transition qui est tout est faite parce qu'effectivement on s'est connu sur les réseaux via notre passion commune pour les voyages à vélo et au travers de nos discussions tu m'as dit que tu accueillais aussi tu faisais partie du réseau warm shower où tu accueillais des voyageurs à vélo qui étaient dans le coin là où tu habites alors moi warm shower c'est pas quelque chose que j'utilise mais je trouve que c'est intéressant du coup d'en parler puisque ça fait partie des voyages à vélo certains utilisent de ce mode d'hébergement est ce que tu peux nous expliquer ce qu'est warm shower déjà ben warm shower c'est un groupe c'est à travers le monde puisque c'est américain au départ c'est des américains qui ont lancé qui ont lancé ce principe là mais ça s'est étendu à beaucoup de pays dans le monde où il ya des personnes qui se désignent disons sur un site particulier on en show a point org pour ne pas le nommer donc et à partir de ce moment là qu'on est inscrit mutuellement c'est une entraide finalement entre entre cyclistes bon moi dans mon cas je n'ai fait qu'accueillir des cyclistes mais je peux très bien être accueilli par d'autres d'autres cyclistes aussi c'est le but quoi dans que ça fonctionne dans les deux sens et c'est une c'est donc à dire que c'était une entraide est ce que cette entraide elle est est ce qu'il ya une contrepartie financière que tu sois accueillie ou que tu accueille quelqu'un absolument pas absolument pas c'est le but c'est vrai ce soit vraiment gratuit pour la personne qui est enfin la personne qui accueille en particulier pour que ce soit vraiment gratuit quoi quand elle vient quand elle demande l'hospitalité comme on peut dire elle repart j'ai rien à lui à lui demander ça serait contre contre ma volonté d'ailleurs de demander quoi que ce soit si je le fais ça avec mon coeur et puis voilà c'est pour dépanner les cyclistes ça aurait pu être l'application via son via son système de fonctionnement qui impose une une participation par exemple non non justement pas non non on peut moduler les prestations c'est à dire soit certains proposent par exemple le repas du soir d'autres ne le proposent pas certains proposent par exemple de pouvoir laver du linge de mettre à disposition une machine à laver ou des trucs comme ça ça oui sur c'est surtout là dessus que ça peut jouer quoi principe principal c'est de pouvoir faire dormir quelqu'un même sur un canapé ou n'importe quoi c'est surtout ça ou même dans le jardin pour ceux qui le veulent donc c'est un système qui est gratuit ça existe pas c'est partout dans le monde quoi c'est pas qu'en france dans tous les pays non non c'est partout dans le monde le réseau il est tendu oui dans les dans les pays voisins ou même aux usa en particulier ou ailleurs oui ça réseau qui est il faut c'est étendu il faut s'y prendre longtemps à l'avance quand tu veux quand tu es sur la route mettons à vélo et que tu décides de de regarder sur l'application est ce que il y a un délai est ce qu'il faut prévoir plusieurs jours à l'avance de prêt est ce qu'il faut prévenir l'autre plusieurs jours à l'avance parce que c'est possible de faire ça au dernier moment quand tu te retrouves un endroit où tu trouves pas de logement par exemple tu peux d'un coup de téléphone oui bon c'est sûr que moi je préfère par exemple dans mon cas recevoir quelqu'un qui m'a prévenu 24 heures à l'avance c'est à dire la veille au soir oui bien sûr mais ça m'est arrivé d'avoir d'avoir une demande à 14 heures pour une arrivée à 18 heures disons que c'est moins pratique parce que le service rendu sera peut-être un peu moins bon mais globalement bon il y en a aussi qui préviennent plusieurs jours à l'avance c'est bien c'est encore mieux j'ai le temps dans mon cas j'ai le temps de prévoir quoi d'anticiper mais je prends tout le monde dès que si je suis à la maison j'accepte tout le monde même à la dernière minute je comprends que c'est c'est important de recevoir bon tu vois il y a quelqu'un dans le fil des commentaires qui alors travel bike 06 pour ne pas le citer qui dit que à son avis apparemment l'application ça meurait être devenue payante voilà l'application semble devenue payante depuis d'accord moi je me suis assis en 2017 j'ai jamais rien payé mais depuis effectivement il y a alors ils ont revu d'ailleurs leurs modalités de paiement c'est à dire que dans certains cas c'est gratuit je ne sais pas exactement mais j'ai entendu aussi dire que c'était une fois pour toutes on payait je crois que c'est d'accord 17 euros ou 14 euros 99 ou 17 euros 99 parce que les américains sont peu tordus 17 dollars 99 donc une fois pour toutes et on est inscrit à vie c'est ce que j'ai entendu bon c'est vrai que je me suis pas trop intéressé à la question puisque pour moi c'est mais bon principal pour moi c'est d'accueillir ou voir d'être accueilli d'accord et du coup pendant ces soirées où tu tu reçois du oui oui le shower est ce que c'est l'occasion j'imagine de mais de refaire un peu le monde de parler de voyager tout à fait l'occasion de refaire le monde et et plus on attend s'ils arrivent plus tôt c'est quand même mieux pour parler justement de tout de leurs projets qu'ils ont souvent ils partent loin ils partent à le bout du monde le premier que j'ai reçu c'était donc florian par florian c'était je sais plus son nom maintenant enfin peu importe le premier que j'ai reçu portait vers l'australie donc il était de la morne et l'australie donc c'était gauthier voilà son prénom et mais bon il y en a aussi qui qui restent en france qui traversent la france ou qui traversent les pays limitrophes et je reçois aussi des allemands des anglais j'ai reçu une dame qui était suédoise avec son copain anglais enfin c'est un mix autriche l'autriche voilà bon écoute c'est de toute façon c'est toujours intéressant de de partager l'expérience avec des gens c'est formidable quand je les reçois je ne regrette jamais je ne regrette jamais de pouvoir discuter passer une bonne soirée avec eux de discuter de tout ce qu'ils font avec leurs vélos bon et le rom-chauer du coup c'est un peu comme comme les réseaux sociaux c'est ça permet de mettre un peu en lien les différentes personnes avec avec une passion commune c'est vrai que comme comme on disait au début on s'est rencontrés sur sur instagram qui est un réseau comme comme un autre réseau social comme un autre mais qui reste virtuel et malgré ça tu vois même si les gens qui nous regardent nous nous aperçoivent sur deux parties distinctes distinctes du téléphone en fait on est au même endroit on est dans la même maison voilà on est dans la même maison donc c'est vrai que ces réseaux sociaux finalement ils permettent quand même de mettre en lien les personnes avec des des intérêts en commun est ce que est ce que du coup est ce que du coup toi tu as rencontré d'autres personnes via ces réseaux sociaux parce que comme on disait tout à l'heure tu on te voit partout sur les réseaux sociaux dès qu'un voyageur avec vous que ce soit sur youtube ou instagram on voit toujours ta présence des commentaires est ce que tu as déjà rencontré d'autres d'autres personnes des réseaux sociaux comme ça ah oui oui bien l'année dernière j'ai eu l'occasion de rencontrer florian dont on se connaissait déjà florian et sabrina donc je suis allé les voir en bretagne après ils sont ils sont repassés dans les vosges j'étais allé voir aussi les passer c'est uniquement des personnes que j'avais suivi sur les réseaux que je suis allé voir en normandie aussi les hébreaux pour ne pas les citer mais oui oui bien sûr quand je peux je vais je vais à la rencontre de personnes que j'ai rencontré sur les réseaux ou ou qui sont ou qui sont passés à la maison ça dépend oui bon tu vois mathieu mathieu qui était qui est là sur le en train de nous regarder de te demande où est-ce que tu étais basé tu peux nous rappeler dans quelle région de la France tu es tu es originaire à philippe ah ben je suis des vosges je suis un pur vosgien pur jus et j'habite à s'indier dans les vosges voilà quoi donc quand même pas très loin de la montagne pour ceux qui aiment bien grimper un peu sur les sommets en prendre l'air pur des vosges j'ai quand même beaucoup à voir quand il fait beau c'est très joli comment comment nos deux accents respectifs lundi qu'on est une région assez assez éloignée on va passer maintenant aux questions réponses des personnes qui ont posé des questions durant la semaine si vous avez des questions à poser à philippe que ce soit sur le vélo électrique sur sur le réseau warm shower ou autre n'importe n'importe quoi du moment que ça c'est sur le sujet du voyage à vélo n'hésitez pas à le marquer en commentaire alors on va commencer sur les questions par rapport au voyage à vélo il est-il qui te demandait cette semaine mais quel était le modèle de vélo électrique que tu que tu avais qu'elle était la marque alors même si j'ai ergiré la question tu as dit tout à l'heure que tu avais eu deux vélo électrique qu'est ce que tu peux dire qu'est ce que qu'est ce que tu as eu comme comme le premier le premier que j'ai eu c'est un moustache bike d'ailleurs qui est qui assemblée dans les vosges donc c'est une marque assez connue en particulier dans l'est de la france mais aussi ailleurs et le second c'est un ai bike donc h a i b i k e d'accord c'est une marque que je ne connaissais pas et que mon revendeur m'a proposé voilà donc ça m'a bien plu et tu as changé pour tu as changé pour quoi en fait parce que le premier vélo il te convenait plus sur certains points où c'était juste une envie de renouveler ton ton équipement et bien il était moins performant que celui que j'ai la batterie par exemple au bout de 65 kilomètres maximum maximum 65 kilomètres c'était fini je n'ai qu'elle était sèche comme je dis là comme j'ai dit tout à l'heure je vais facilement jusqu'à 100 kilomètres de performance sans risquer de tomber en panne quoi disons c'est surtout le c'est surtout ça qui m'a beaucoup plu dans en changeant de vélo et puis c'est vrai que c'est plus performant ça s'améliore au fil des années ça va vite pour s'améliorer les constructeurs qui nous demandait par rapport au vélo électrique a priori je ne connais pas du tout ça mais a priori le moteur peut être placé à deux endroits du vélo soit dans le pédalier soit dans la roue arrière toi dans ton cas il est où le moteur il est dans le pédalier il est dans le pédalier et c'est plus c'est quoi c'est mieux c'est plus efficace c'est je pense que c'est plus efficace moi oui les deux les deux vélo que j'ai eu c'était dans le pédalier qu'ils étaient installés il est installé c'est plus efficace d'accord si parmi ceux qui nous regardent quelqu'un a la réponse d'une manière d'une manière certaine n'hésitez pas à l'indiquer dans mon cas je n'ai pas à m'en plaindre ouais bon c'est l'essentiel alors c'est encore une question de poids c'est plus centré c'est plus centré donc dans le pédalier d'accord julien tout à l'heure oui pas tout à l'heure dans la semaine te demander combien de kilomètres tu peux parcourir avec une charge complète de ta batterie oui et ben c'est à peu près 100 km bon j'ai avec le nouveau vélo je n'ai pas essayé encore d'aller de le pousser jusqu'au bout mais il y a même des fois je me dis que ce serait peut-être 120 kilomètres mais pas plus quand même je veux pas exagérer non plus disons 100 kilomètres c'est bien et sitôt que je suis arrivé à la maison je prends l'habitude de le recharger aussitôt ça doit dépendre sans doute du profil quoi si tu fais que du plat tu iras forcément je pense peut-être tu feras que des côtes ah oui oui en alsace je pense que je peux faire plus de 100 kilomètres en restant sur sur du dans la plaine d'alsace par exemple d'accord juste dans le fil des commentaires a priori julien et travail bike semble confirmer que le fait d'avoir le moteur dans le pédalier voilà ça semble être la solution la plus efficace d'ailleurs ça me fait penser ça m'a toujours fait rire parce que l'été dernier quand j'avais quand j'avais gradi le col du tourmalet dans les deux sens ça me faisait d'avoir manger les chiens avec mon vélo chargé mais ça me faisait toujours marrer de voir des petites vieilles qui passent à côté toutes pimpantes et puis qui te montaient le col du tourmalet comme ça à 25 à l'heure bon c'est vrai c'est marrant c'est tout à fait ça par contre du coup alors c'est marrant quand ça marche le vélo électrique mais je me posais la question me dire si elles arrivent un kilomètre avant le sommet et qu'elles tombent marrant là par contre ça va être moins marrant et ça m'amène directement à la question de mathieu avec qui demandait si tu étais déjà tombé en panne toi avec ton vélo électrique ça m'est arrivé avec l'ancien vélo oui oui de tomber en panne dans le dernier kilomètre bon chez moi il y a des petites pentes quand même à remonter et on le sent il faut vite changer de vitesse quoi dans ce cas là voilà quoi il faut se débrouiller puis bon mais c'était vraiment dans le dernier kilomètre ouais d'accord et du coup est ce que alors ça c'était thérèse qui te qui te posait cette question là et voulait savoir en fait ce qu'avec un vélo électrique un vélo à assistance électrique est ce que oui est ce qu'on force quand même est ce qu'il ya un effort physique ou pas du tout est ce que c'est vraiment est ce qu'on pédale presque dans le vide sans rien sentir est ce que tu gardes quand même ce côté un petit peu sportif ou en tout cas oui un peu physique il ya quand même un côté sportif oui c'est sûr parce que on peut déjà utiliser les différentes puissances électriques qu'on a donc il ya quatre positions à cinq positions avec la position out donc off mais il ya quatre positions et bon si on a un an plus envie de se fatiguer on peut être en position éco par exemple et puis c'est pareil en jouant avec les vitesses on peut forcer plus sur les jambes ou n'importe quoi ou moins forcer si on est si on est fatigué quoi et prendre vous ça dépend si on veut économiser aussi la batterie on va rouler plus en écho et on y va pour faire plus de kilomètres quoi par exemple tu peux jouer sur ça voilà on peut jouer faut même moduler il ya les personnes qui savent très bien moduler et qui font beaucoup plus enfin beaucoup plus c'est relativement et qui arrive à pousser la batterie vraiment sur oui 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 qui arrive à économiser la batterie quand il faut et accélérer à d'autres moments et c'est vrai que c'est plus performant à priori à toutes les questions que j'ai sont que sur le vélo électrique donc ça ça m'attirait un peu la curiosité n'hésitez pas à en ajouter dans le fil des commentaires parce qu'il m'arrête une ou deux oui après après je serai à sec il ya louise dans la semaine qui te demandait si mais si tu as déjà fait des voyages ou des sorties de plusieurs jours avec ton vélo électrique est ce que est ce que tu as pris une longue rallonge du coup pour pour faire des sorties non 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 j'ai encore ah ben oui oui non mais j'ai encore je suis encore pas parti mais c'est prévu pour début juillet que je parte une semaine comme ça bien sûr il faudra pas que j'oublie le chargeur j'ai un câble avec un boîtier pour apprendre pour pouvoir recharger avec une prise tous les soirs parce que ça demande plusieurs heures ça c'est intéressant tu vois j'avais été posé la question est ce que combien de temps il faut pour recharger le vélo et mettons est ce que si tu arrives avec ta batterie à moitié charge ou quasiment vide je sais pas le midi par exemple quand tu veux t'arrêter déjeuner est ce que tu peux le mettre chargé et repartir avec une batterie pleine ou est ce qu'il faut vraiment plusieurs heures pour recharger totalement la batterie ben on peut dans le cas où vraiment on est coincé et puis qu'on a encore des kilomètres à faire on peut recharger pendant une heure ou deux mais elle ne sera pas rechargé complètement quoi ouais pour recharger complètement je sais que quelquefois je rentre il est 17 heures il faut au moins que j'attende 23 heures 23 heures 30 pour qu'elle soit d'accord c'est vraiment chargé quoi voir donc ça fait six sept heures pour pour être chargé à mon maximum quand tu pas quand tu pas si tu veux partir donc un voyage à vélo avec un vélo électrique il vaut mieux prévoir une journée qui soit vraiment tablée sur la capacité de la batterie et se dire voilà quand il est déchargé j'ai fini ma journée voilà j'ai fini ma journée faire des étapes de de 70 80 kilomètres pour être sûr 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 voir une petite rallonge si si on est coincé encore de 10 10 ou moins kilomètres et puis recharger à ce moment-là et repartir le lendemain avec sur des bonnes bases comme on peut dire Mathieu nous demandait du coup tu nous as dit tout à l'heure que tu allais partir en juillet avec ton vélo électrique oui quelle est la destination et bien la destination ce sera l'alsace je pense puisque j'en suis pas loin mais il faut quand même que je franchisse l'école et tout ça je vais partir peut-être sur vers herstein après je vais descendre sur guébillère et puis continuer vers belfort qui est plutôt en franche comté là pour être précis ouais repasser en haute saune peut-être chez une amie en haute saune et puis repartir tranquillement vers les gauges en une ou deux étapes suivant mais suivant comment je me sentirai quoi d'accord et du coup alors ça rejoint la question ça va rejoindre la question de Julien pendant ce voyage comment tu vas te comment tu vas t'héberger est-ce que tu vas te débrouiller ou est-ce que tu vas du coup essayer d'utiliser le réseau warm shower je vais essayer d'utiliser le réseau warm shower oui oui en grande partie oui oui c'est c'est justement aussi le but c'est c'est de me dire que bon je prends un plaisir énorme à accueillir mais ça doit aussi fonctionner dans l'autre sens donc il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas je me fais pas de soucis de ce côté là ça sera ça sera goûter un autre plaisir d'aller chez des warm shower d'accord une autre question de travail bike qui a été posée un peu auparavant il demandait par rapport à la vitesse du vélo est-ce qu'elle est bridée est ce qu'il y a une limite maximum au dessus de la quête tu ne peux pas aller oui en principe 25 km heure en montée enfin montée ou sur le plat même si on pédale plus à ce moment là ça va on pourra pas aller plus vite quoi mais en descente bien sûr on lâche les gaz enfin comme on peut dire on peut lâcher tout et ça m'est arrivé de descendre à 60 50 60 km heure sans souci quoi disons mais c'est l'énergie en fait l'énergie du vélo électrique elle quand il arrive elle te permet pas de pédaler à plus que 25 km heure mais après quand tu peux aller voilà voilà parce que j'ai le compteur qui m'indique voilà j'ai le compteur qui m'indique que la vitesse à laquelle je vais donc si je veux accélérer pour avant que le feu tricolore passe au rouge mettant ben je pourrais pas aller au delà de 25 km heure même si c'est sur du plat ou autre pour passer avant pendant que le feu est vert par exemple et on va on va terminer cette vidéo par la dernière question est-ce que avant d'avoir un vélo électrique est ce que tu pratiquais un vélo traditionnel ou pas du tout tu t'es mis au vélo avec avec ce nouveau vélo électrique si j'avais un vélo avant mais je trouvais toujours tous les prétextes du monde pour ne pas en faire un jour il y avait du vent je me dis non je vais pas lutter contre le vent un jour ah ben il va peut-être pleuvoir donc je vais pas je vais pas tenter voilà je trouvais j'avais rien de j'avais pas d'attrait j'avais pas d'attrait alors que là maintenant j'y vais vraiment je prends du plaisir bon ben écoute c'est ça va être le mot de la fin donc c'est un bon moyen le vélo électrique pour ceux ou ça qui va se lancer ah oui c'est un très bon moyen je ne je ne nie je ne renie pas bien sûr ceux qui ont un vélo classique comme on peut dire loin de là mais je sais que dans mon cas j'ai trouvé mon bonheur dans le vélo électrique voilà on dirait écoute merci philippe d'avoir assisté on peut te suivre philippe donc sur la chaîne zinor 88 mais c'est toi qui vient c'est toi qui vient nous suivre pour amener tous les bons commentaires merci à tout le monde pardon j'essaye d'encourager le temps que je peux les cyclistes ben écoute ça marche plutôt bien parce que du coup tu vois je t'ai accueilli ce week-end à l'heure de ton passage c'est que c'était toujours c'était c'était toujours très très pertinent et très très bienveillant donc je te remercie et merci à tous aussi d'avoir assisté à cette petite vidéo la semaine prochaine on sera avec un autre voyageur à vélo qui est pendant un voyage qui est actuellement en voyage en tour d'europe exactement je vous en dis pas plus vous découvrirez dans la semaine merci encore d'avoir participé à la vidéo et puis bonne soirée à tous ciao ciao